... On s'est rencontrés toutes les deux en reportage dans un désert du Moyen-Orient et on a eu un coup de cœur. Malgré notre différence d'âge, c'est devenu une amitié vraiment super forte et une amitié aussi où on a envie de faire des choses ensemble donc de construire quelque chose et comme notre vie est faite d'écriture et de voyage on s'est dit, et si on écrivait un livre ensemble ? Donc, premier livre, l'année des deux dames, dans le Sahara où on a consolidé notre amitié, malgré des hauts et des bas, des engueulades, etc. Parce qu'on est parti, on ne se connaissait vraiment pas bien, finalement. Et puis ensuite, la co-écriture, qui est quelque chose de difficile, de passionnant, on apprend beaucoup, qui nous fait évoluer chacune dans notre style, dans notre façon de construire un récit et évidemment, on avait déjà d'autres idées. On a plein de duos de femmes qui nous fascinent et notre signature, deux femmes sur les traces de deux autres femmes s'affirme de plus en plus et au moment où on s'était dit, tiens, on partirait bien sur les traces d'eux on ne vous dira pas qui, ce sera pour un prochain livre l'idée de Thelma et Louise a surgi. Comment elle a surgi ? On était à Nantes, dans un bar, l'univers et on fêtait un prix littéraire qu'on a eu pour l'année des deux dames et là, on assistait à une scène assez déplaisante un homme forcé, une femme dans le bar à l'embrasser et Catherine a eu un coup de son elle s'est levée, elle a foutu le mec à la porte et après, quand on s'est assises toutes les deux on s'est dit, on a tout de suite eu cette référence au film Thelma et Louise ce qui était assez étonnant parce que moi, quand le film est sorti, je n'étais même pas née et qu'on ait cette référence commune à ce moment-là on s'est dit, voilà en fait, elle est là notre prochaine aventure et on a décidé de repartir dans les traces de ces héroïnes fictives cette fois-ci, ce qui n'était pas évident parce qu'évidemment, on avait moins de ressources on n'avait pas de matière littéraire déjà existante donc il a fallu plus jouer avec les contours de notre imagination on a dû voir ce film des dizaines et des dizaines de fois qu'on a regardé, mais vraiment qu'on a scruté déjà pour essayer d'identifier l'itinéraire, plus ou moins donc on savait qu'on partirait de Little Rock, en Arkansas où vivent les deux héroïnes jusqu'au Grand Canyon parce que la dernière image de cette scène dont tout le monde se souvient se passe a priori au Grand Canyon on a découvert ensuite que ce n'était pas là que ça avait été tourné ça, on le découvre dans le livre on voit un petit peu ce qui se passe l'endroit où ça a été filmé et puis aussi pourquoi donc on a réussi à tracer se dire, voilà, il faut qu'on passe par l'Arkansas, l'Oklahoma le Nouveau-Mexique et l'Arizona excepté qu'on a fait un petit détour par l'Utah ça, ce sont les raisons de tournage et pourquoi ce chemin-là ? parce que Thelma et Louise, à partir du moment où il y a cette scène de tentative de viol de Thelma sur le parking et que Louise tire sur le type qui est en train de tenter de violer Thelma leur escapade d'un week-end où elles partent entre copines bascule commence la cavale et elles veulent rejoindre le Mexique pour échapper au FBI et à la police seulement Louise ne veut pas passer par le Texas qui est le chemin le plus court parce qu'on va comprendre très rapidement qu'elle-même a subi un viol plus jeune donc voilà, ce chemin-là on a parcouru environ 10 000 kilomètres pendant deux mois et ça nous a permis non seulement de réexplorer le film de se servir de Thelma et Louise comme d'un sésame à chaque rencontre qu'on a faite des dizaines et des dizaines de rencontres de femmes, d'hommes qui se sont livrées à nous au cours du voyage et qui nous ont amené à nous interroger non seulement sur la société américaine sur la place de l'homme, de la femme les difficultés que rencontrent les femmes mais aussi les hommes au travers de ces deux personnages qui se sont entremêlés avec nous on est devenu un peu Thelma et Louise nous-mêmes on n'avait pas une Thunderbird comme elle on n'avait pas d'armes non plus on n'avait pas le FBI il y a nos trousses donc la version sympa de l'aventure en termes d'exploration et d'observation de la société américaine c'est très paradoxal parce qu'à la fois Thelma et Louise est un film qui n'a pas vieilli qui est très contemporain et qui pourrait aujourd'hui se reproduire exactement de la même manière aux Etats-Unis et à la fois évidemment il y a énormément de choses qui ont changé en 30 ans certaines dans le bon sens d'autres dans le mauvais comme actuellement avec la remise en cause du droit à l'avortement donc voilà on a exploré tous ces droits sociaux ces avancées qui sont différentes aussi selon les Etats parce que chaque Etat est vraiment un pays à part entière et nous c'était important pour nous de ne pas faire de généralité et pas de parler des Etats-Unis parce qu'en fait de l'Arkansas qui est un ancien Etat sécessionniste Etat de la Bible Belt donc ce qu'on appelle l'Amérique très Trumpiste et le Nouveau-Mexique ou l'Arizona évidemment il y a des mondes et même dans les Etats les plus conservateurs il y a des îlots progressistes et inversement donc voilà notre but était de livrer un portrait quand même très contrasté de cette Amérique-là qu'on a traversée Le film en fait qui est un road trip un road movie où il y a vraiment cette voiture cette cavale ces deux femmes à bord d'une voiture c'était un petit peu justement le rythme que nous on a adopté c'est-à-dire quelque chose d'assez rapide avec de l'adrénaline des instantanés des rencontres parfois furtives parfois plus longues on est resté parfois 3, 4, 5 jours avec certaines personnes certains endroits où moi particulièrement je serais bien à l'osté j'aurais pu laisser Catherine dans un ranch en Oklahoma je pense qu'elle y serait encore et les thématiques en fait ce qui est drôle ce qui est très intéressant de ce film c'est qu'à la fois il y a un côté western c'est un film qui à la fois est tragique mais extrêmement drôle elles sont incroyables ces femmes on s'identifie à elles parce qu'en fait ce sont des femmes assez banales somme toute mais qui se retrouvent dans une situation vraiment épouvantable c'est-à-dire elles ont tué un type ensuite elles font un hold-up elles ont la police aux trousses donc elles savent que l'issue est fatale et à partir de là elles s'autorisent tout elles bravent tous les interdits elles y vont et tant pis et on verra bien ce qui se passe est-ce qu'on va se sauver est-ce qu'on va pas se sauver après il y a cette fameuse scène finale où chacun voit et plaque ce qu'il veut y voir est-ce qu'elles sont tombées dans le Colorado ou est-ce qu'elles s'envolent donc voilà et les thématiques soulevées par le film aussi sont intéressantes le port des armes aux Etats-Unis la question du patriarcat la question du racisme puisque c'est un film qui est quand même assez blanc où on voit très peu d'autochtones très peu d'afro-américains enfin ce sont vraiment des figurants qu'au départ on ne voit pas c'est à force de regarder le film qu'on voit qui sont vraiment au fond des dés donc ça c'était intéressant et ensuite pour l'écriture le premier livre qu'on a co-écrit on est parti sur cette idée qui nous a aidé de cadavres exquis l'une commence écrit un premier chapitre et l'autre rebondit sur la dernière phrase enfin pas uniquement sur les dernières phrases sur l'idée et on a réussi à écrire notre premier livre comme ça alors évidemment après il y a énormément de travail de retravail oui et puis c'était c'était assez excitant même pour nous ce jeu dans l'écriture c'est à dire qu'on attendait évidemment on se disait bon on va parler de ça ici on va parler de ça ici mais on attendait le chapitre de l'autre et parfois ce qu'on avait imaginé que l'une ou l'autre écrirait n'était pas du tout le chapitre qu'on recevait donc il y avait pour nous dans ce travail-là cette excitation de voir comment l'autre a pris l'histoire et là pour Thelma et Louise pour A la vie et la mort sur la route avec Thelma et Louise on avait tellement de choses on a rencontré tellement de personnes on a vécu tellement de situations cocasses inquiétantes douces d'échanges de peurs enfin vraiment je pense que ce ce périple comme le film Thelma et Louise comme l'Amérique donne un peu une vision de ce que c'est que l'humain et l'humanité avec cette frontière ténue entre le bien et le mal entre ce qu'on peut juger comme étant mauvais mais finalement qu'est-ce qui nous permet de le juger d'ailleurs notre prisme c'est aucun jugement on a recueilli la parole de n'importe qui de gens qui peut-être de prime abord pouvaient nous choquer mais finalement quand on écoute les gens c'est important de savoir d'où ça vient comment ça se pose de mettre en perspective aussi avec ce qu'on a chez nous enfin c'est pas les Etats-Unis sont pas pires qu'ailleurs la seule différence c'est que l'Amérique c'est ça qui est génial des Etats-Unis et qu'on le retrouve dans la littérature dans la musique dans le cinéma américain c'est que c'est un petit peu l'humanité à cœur ouvert je dirais presque les entrailles posées sur la table c'est-à-dire voilà l'Amérique oui ils sont les gens vont facilement dire oui ils sont tarés oui mais enfin pas plus finalement que nous c'est peut-être moins visible et il faut faire très attention à ça parce qu'on sait qu'en Europe beaucoup de choses sont en train de grouiller et je ne sais pas où on va enfin on voit déjà quand même émerger des problèmes assez graves avec la question de la peur de la violence et de la pauvreté etc. oui la question c'est qu'il y a une plus grande liberté d'expression même des opinions les plus extrêmes c'est beaucoup plus désinhibé et même la question de la violence est plus désinhibée qui en est plus ou pas nous on n'aime pas faire ces comparaisons parce que ça n'a pas vraiment de sens et puis il faut remettre dans le contexte les Etats-Unis sont un pays très jeune par rapport à nous donc faire des comparaisons comme ça n'est pas forcément pertinent mais voilà ce que disait Catherine c'est vraiment les tripes sur la table et on a peur de ne rien dire donc pour nous ça a été un peu déstabilisant mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de toutes ces rencontres et ils sont des moments